Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être sympathique, c'est les classes de Warcraft. Alors on va faire, on va commencer simple, c'est à dire refaire un petit récap scénaristique des différentes classes sans rentrer trop dans le détail, mais rappeler un petit peu ce que vous allez faire. Ils sont censés représenter les classes, je sais que des fois par exemple il y en a qui ont du mal à accrocher à l'idée d'un tauren paladin, et bien on va revenir un petit peu là dessus, et ensuite par contre on ira beaucoup plus dans le détail, en essayant de vous faire comprendre que les classes de WoW sont faites avant tout, et d'ailleurs d'airstone du coup, un airstone reprend aussi les classes de WoW, sont là pour le gameplay avant tout, pour que ce soit plus simple, pour ranger pour que ce soit plus simple, plus facile à aborder pour les joueurs. Mais du coup, d'un point de vue scénario, il faut s'en détacher le plus possible. Donc voilà, pour commencer, il y a tout simplement 12 classes dans World of Warcraft. Alors au tout début, parce que là évidemment vous avez le chevalier de la mort, le chasseur de démons et le moine, à l'époque, quand WoW est sorti, donc WoW Vanilla, et bien vous aviez 3 classes en moins, donc vous aviez seulement 9 classes. Sachant que ces 9 classes là, étaient en fait censées représenter des classes de Warcraft 3. Dans Warcraft 3, alors il n'y a pas les héros neutres, mais je n'ai pas réussi à trouver une image où il y avait tous les héros côte à côte, mais il faut bien sûr prendre en compte les héros neutres. Et vous avez en fait, ça va piocher la plupart du temps, soit c'est des classes qui ne sont pas du tout représentées dans World of Warcraft, soit en fait les classes de WoW sont censées être des espèces de fourre-tous qui vont prendre un petit peu des différentes classes héroïques de Warcraft 3 pour en faire un personnage. Et par exemple, on va commencer avec notamment le guerrier qui est une représentation très intéressante puisque le guerrier, c'est tout simplement le côté martial de toutes les cultures guerrières. Et bien le guerrier est censé être le fourre-tout, on a une case, une catégorie, on est guerrier et c'est censé représenter les chefs tauren qui ont ce côté très chamanique qui les accompagnent avec le côté les esprits. Vous avez le gros guerrier orc, l'espèce de chevaucheur de loup, les espèces de mongols orcs, vous avez mongols dans le côté culturel, pas dans le côté insulte évidemment. Ça c'est mongolien, c'est pas ce que j'ai dit. Nous avons les chevaliers, je vous ai montré une image du chevalier, le chevalier humain. Il y avait tout un ordre de chevalerie qui est absent dans World of Warcraft, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se battre depuis une monture. Mais l'ordre de chevalerie d'Azeroth était super importante. Donc vous avez justement la confrérie du cheval, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque de Warcraft 1 et dont l'otard était le patron. Donc vous avez justement ce côté très chevalier et qui n'est pas vraiment représenté dans WoW. Dans WoW vous jouez un guerrier en fait, tout simplement. Et vous pouvez en faire une espèce de bandit, une espèce de brigand. Vous pouvez en faire par exemple pour les nains, le roi de la montagne, le pourcas modan avec l'avatar. Le mec qui grossit énormément et met des gros claps par terre. Du coup c'est un fourre-tout de toutes les classes guerrières issues des différentes cultures de Warcraft. Et donc vous allez avoir par exemple le stun du roi de la montagne. Vous allez avoir les sorts un peu plus offensifs du côté fantassin, grunt, des orques et des humains. Vous allez avoir le plus par exemple des sorts qui appartiennent au chef tauren et autres, etc. Donc c'est vraiment l'archétype combattant classique. Mais qui est déjà un fourre-tout des différentes classes héroïques de Warcraft 3. Nous on va continuer sur les classes combattantes avec le chasseur. Alors vous verrez, j'ai choisi des images, alors des fois non. Parfois des images qui commencent à vous faire glisser l'idée qu'il faut sortir de ces carcans, de cette prison des classes. Puisque dans le scénario il y a des personnages qui sortent un petit peu des cases justement. Et par exemple pour le chasseur, là vous voyez l'Orthém Arteron à l'écran qui était l'ancien chef des forestiers aux elfes. Enfin d'ailleurs il est resté chef des forestiers elfes de sang avant de devenir le régent, donc le dirigeant des elfes de sang de la horde. Et en l'occurrence, en gros le chasseur c'est un fourre-tout avec plein 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 de classes issues de l'héroïque fantasy. Parce que l'idée aussi de World of Warcraft c'était de faire des archétypes. Donc prendre des héros de Warcraft 3, prendre des classes héoriques de Warcraft 3. Mais également piocher dans les archétypes du RPG et de l'héroïque fantasy classique. Du donjon et dragon et autres. Et par exemple le chasseur ça va être le tireur d'élite, le ranger. Mais d'un autre côté ça va être également le beluaire, le rexar de Warcraft 3, le beluaire, le maître des bêtes, le beast master. Donc on va essayer de, pareil encore une fois, un fourre-tout des classes distance et légalement corps à corps. De certaines corps à corps qui seraient plus en rapport avec le côté naturel, le côté ranger. Ce qui fait que vous avez des héros, par exemple, rexar l'orthémar sur le papier ça n'a rien à voir. Et maintenant le chasseur est beaucoup plus, d'ailleurs dans Airstone c'est pas pour rien qu'ils sont pris rexar. C'est vraiment le maître des bêtes avec les familiers et autres. Mais par exemple dans les côtés chasseurs, vous allez avoir Alleria qui a jamais eu un pet. On l'a jamais vu avec un animal de compagnie. Donc il y a par exemple Virisa qui se bat très très bien à l'épée. Et pourtant elle a un arc aussi, enfin vous voyez ce genre de choses. On a donc le chasseur, c'est tout simplement les classes de rangers. Donc les rôdeurs, les forestiers, etc. souvent. Nous avons la classe voleur maintenant. Alors la classe voleur, j'ai trouvé une petite image aussi rigolote. Pour vous sortir du côté espion, du côté valyra, etc. On est parti donc sur le gros Kargat, Kargat l'orque, qui rigole pas du tout. Alors le principe du voleur, c'est quoi ? C'est pareil, c'est un fourre-tout. Alors j'avais parlé du ranger avant. Le voleur, c'est l'idée de l'assassin en fait. L'assassin dans le sens global. Donc l'assassin, vous avez le côté finesse, le côté dueliste qui était présent d'ailleurs à la classe combat avant du voleur. Vous avez également le côté, on va dire, bandit ou pirate. Vous avez également le côté un peu plus assassin furtif, le côté maître espion et autres. Et donc c'est un fourre-tout, le voleur. D'ailleurs le voleur pour moi est mal traduit, puisque c'est traduit de rogue en anglais. Et le rogue, c'est très compliqué de le traduire en français, parce qu'il n'y a pas vraiment de mots, il n'y a pas d'équivalence. Il y a plein de mots, mais pas un seul qui permet d'englober tout ça. Donc c'est vrai qu'on aurait pu mettre soit assassin, soit... Enfin c'est assez difficile. Ou le rôdeur, potentiellement, mais c'est pareil, le rôdeur, par exemple, dans Tolkien, le rôdeur est plus un ranger, donc plus un forestier, on va dire. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc c'est la classe voleur, et donc le voleur c'est vraiment l'assassin. Mais il n'y a pas que l'assassin furtif, il y a également l'assassin, le dueliste, tout simplement, qui pourtant ressemblerait plus à un guerrier dans l'idée. Nous avons ensuite donc le prêtre. Alors évidemment, pour le prêtre, je vous ai choisi Anduin, Anduin Rhin, le roi de la nation d'Azeroth, le roi de Stormwind, le roi du Relevant, le roi de l'Alliance, mais qui a sa petite épée et son armure, puisqu'évidemment, l'un des grands problèmes, c'est que la plupart des personnes se disent, mais attendez, un prêtre, ça a un bâton, ça a un sceptre, ça n'a pas une épée, dans le jeu on ne peut pas avoir d'épée en étant un prêtre. Et puis, il a une armure en plaques, on ne peut pas être un prêtre avec une armure en plaques. Le principe du prêtre, c'est quoi ? Le prêtre, à la base, dans l'Heroic Fantasy et dans Warcraft, c'est tout simplement, en fait, un... On revient, on parlera du mage après, mais l'idée, c'est un utilisateur du sacré. Donc un utilisateur du sacré, ce serait quoi ? Ce serait juste, en fait, un prélat, un apôtre, qui vous inculte à une force divine. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le prêtre prend énormément de visage, puisque, en fonction des cultures, et c'est pour ça que le prêtre est l'une des classes les plus jouables de toutes les races, vous avez quasiment toutes les races qui peuvent faire des prêtres, puisque chaque culture croit en une divinité ou en plusieurs divinités. Et c'est pour ça que ça va être grossièrement foutu dans un énorme fourre-tout, qui sont les prêtres. Donc, par exemple, vous avez les prêtres de lumière. Anduin, par exemple, typiquement est un prêtre de lumière, c'est-à-dire que c'est l'espèce de lumière, l'espèce de sacré, tout simplement. Mais les prêtres, on reparlera des trolls plus tard, mais les prêtres trolls, ça va être tout simplement les lois. Les prêtres, par exemple, morts-vivants, je sais que certains se disent « ça n'a aucun sens, le prêtre morts-vivants ». Bah si, parce que le prêtre morts-vivants, c'est la mort en elle-même, en fait. C'est une espèce de sous-nécromancien, il utilise les pouvoirs des ombres. Alors, vous avez, donc c'est pour ça qu'en fait, dans l'histoire, un prêtre morts-vivants ne devrait pas faire autre chose que prêtre ombre. Même si maintenant, le prêtre ombre, c'est plus prêtre dieu très ancien, le côté vide, prêtre du vide. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le prêtre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait faire une espèce de sorcier docteur aussi avec les prêtres pour les trolls. Donc c'est vraiment juste, et par exemple, vous avez les elfes de la nuit, les prêtres elfes de la nuit, ce sont des prêtres qui croient en, ce sont les prêtres des lunes, ceux qui croient en la divinité et lune. Donc on a rangé ça comme ça, et on verra que prêtres des lunes, ça s'éloigne énormément de ça. Mais on a vraiment casé tous les apôtres des divinités culturelles, dans une seule classe, le prêtre. Et Anduin, par exemple, c'est typiquement, alors la grande différence, les prêtres étaient déjà présents dans Warcraft 1, et dans Warcraft 2, ils vont être remplacés par une autre classe, les paladins. Mais au final, en fait, il faut imaginer le prêtre comme quelqu'un qui croit en une cause, et qui est plutôt là pour guérir, on va dire, guérir. Alors ça veut pas dire qu'il peut pas attaquer, vous avez des prêtres qui sont offensifs, mais l'idée c'est plutôt d'utiliser de la magie sacrée, en fait. C'est des utilisateurs de magie sacrée, on y reviendra après. Je schématise, pour pas rentrer trop dans le détail, c'est toujours un petit peu délicat ce genre de choses, mais c'est un utilisateur de la magie sacrée. Et par exemple, Anduin a une épée, oui, parce que c'est le roi, et l'épée, ça a toujours été aussi un symbole royal. L'armure, c'est un roi, faut pas qu'il crève, on va pas lui donner du tissu. Et le principe, Anduin, vous le voyez dans toutes les cinématiques et autres, son épée, il sait pas s'en servir, et généralement il la jette au sol pour pouvoir utiliser sa magie du sacré. Vous le voyez dans la cinématique d'intro de BFA d'ailleurs. Donc, sortez des carcans, c'est pas parce que dans le jeu, la classe, par exemple, le guerrier est forcément en plaque, que vous pouvez pas avoir un guerrier qui n'a pas d'armure, en fait. Varian, il s'est battu parfois sans armure, dans l'arène. Et pourtant, c'est un guerrier, dans la tête des gens. Donc, on va parler maintenant du paladin. Alors, le paladin, qu'est-ce que c'est ? Parce que tu viens de dire, mais le gars, que les prêtres ont été remplacés par le paladin, du coup, le paladin, c'est quoi ? Alors, le paladin, ce sont également des utilisateurs de la culture, du côté divin, comme les prêtres. C'est-à-dire que, sauf que la différence, c'est que le paladin, dans votre tête, ça doit être le croisé, le templier. Vous savez, les croisades, le côté ordre militaire, qui, donc cette espèce de, soit de sororité ou autre, parce que sororité, ça peut être dans certaines, par exemple, pour les elfes de la nuit. Mais, le paladin, c'est tout simplement, on va dire, un ordre militaire, avec un chef de l'ordre, la main d'argent, typiquement pour les paladins humains. La main d'argent, d'ailleurs, qui n'a pas que des paladins humains. Mais, la main d'argent, c'est, voilà, Uther, avec différents paladins, le patron qui va donner un ordre et ils vont avoir des objectifs, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Anduide n'est pas un paladin. Il ne fait pas partie d'un ordre, d'un ordre ecclésiastique ou d'un ordre militaire. Là-dessus, c'est différent. C'est vraiment bien, et on verra que chaque paladin, que ce soit la race, est bien dans un ordre particulier. Et, par exemple, comme les paladins, je vous l'ai dit, il y a l'idée toujours un petit peu des croisés, des hospitaliers et autres. L'idée de protection, mais pas que protection. Il y a aussi l'idée d'attaque. On verra avec, par exemple, les elfes de sang. Mais, l'idée d'attaque, et, en fait, à chaque fois, il y a un ordre. Donc, la main d'argent pour les nains humains aux elfes, qui font partie de la main d'argent. Alors, ensuite, il y a eu, bien sûr, l'aube d'argent et autres qui s'est divisé, mais à la base, c'est tous la main d'argent. Vous avez les marches soleil, donc les taurènes, qui, au final, bon, donc tout ce que je viens de dire, la main d'argent, c'est plus le sacré. Le côté humain, le côté chrétien, très chrétien de l'héroïque fantasy, avec l'idée d'un dieu de lumière, ou de dieu de lumière plusieurs, plusieurs potentiellement, qui vont accorder leur grâce et le côté très bénéfique du paladin. Vous avez ensuite les marches soleil. Les marches soleil, pour les taurènes, c'est quoi ? C'est tout simplement des paladins qui croient au soleil. Donc, ce n'est pas une lumière, une espèce d'ange ou autre, c'est le soleil. Ce sont des guerriers du soleil, en gros. Et c'est d'ailleurs le même délire pour les Andalari, qui sont les guerriers du soleil Inca, en fait, les prélats du soleil. Ce sont les prélats d'un loa, donc d'un esprit pour les trolls, qui est Rezan en particulier, mais il pourrait y en avoir d'autres, potentiellement, loa de lumière aussi. Mais Rezan est un loa de lumière combattant, et c'est d'ailleurs pour ça que le prélat, c'est un ordre, les prélats de Rezan, c'est un ordre militaire qui font partie du conseil des Andchoulis. D'ailleurs, le roi Rastakhan était également après la Drazane. Vous avez ensuite, donc le dernier exemple de paladin, vous avez les Elves de sang, qui font partie de l'ordre des Chevaliers de sang. Vous connaissez très probablement Damliadrine, qui était la chef pendant très longtemps, et qui, pendant très longtemps, ont en fait aspiré, donc là, il y a vraiment le côté offensif, ils ont aspiré la magie lumineuse, enfin la magie, la lumière d'un Haru, d'un être, le zarbi de Pokémon de Warcraft, et ils lui ont récupéré son énergie, ils drainaient son énergie pour pouvoir lancer leur sort. Maintenant, c'est plus comme ça, c'est avec le puits de soleil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, voilà, c'est qu'à chaque fois, c'est tout le temps un ordre du sacré, en fait. Et la différence, c'est pas pour rien, les paladins, les premiers, par exemple, la main d'argent, s'est créée parce que les prêtres dans Warcraft 1 se faisaient couper, coupés, donc pendant la première guerre, se faisaient couper en deux, littéralement, par les orques, et il a fallu faire des combattants de la lumière qui étaient capables de pouvoir affronter directement des brutes épaisses, et c'est de là que l'ordre de la main d'argent a été créé avec des paladins. Donc le paladin, il y a vraiment le côté martial, le côté militaire, là où le prêtre est beaucoup plus dans l'idée de divination, en fait. J'espère que là-dessus, c'est assez clair, donc il y a déjà le côté bourrin du paladin, contrairement au côté, au prêtre, qui est beaucoup plus spirituel, et vous avez, ça ne veut pas dire que le paladin n'est pas spirituel, bien sûr, c'est juste, j'essaye de résumer avec des mots pour que ce soit bien clair, et les prêtres, c'est juste des prêtres d'une religion, alors que les paladins, eux, c'est vraiment un ordre, alors ils peuvent respecter la même religion que les prêtres, mais c'est un ordre bien défini avec une hiérarchie militaire et autre. Voilà pour la différence entre les paladins et les prêtres. D'ailleurs, petite parenthèse, arrêtez de penser que les paladins ont forcément des marteaux, Turalyon, Tyrion ont des épées, etc., etc., Liadrine a une épée aussi, donc paladin, vous pouvez, sur le papier, il pourrait y avoir des paladins avec des lances, des paladins avec, je ne sais pas, des masses d'armes, des haches, des marteaux, tout, en fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, nous avons, on va partir, là, on a fait les classes plutôt martiales, les classes, bon, sauf le prêtre, mais il fallait que j'explique le paladin, maintenant, on va attaquer les classes plus de type magique, de type spirituel, avec, on va commencer avec le shaman. Alors le shaman, c'est déjà, à l'époque de Wovania, c'est probablement la classe la plus ouverte, malgré que la plupart des classes sont des fourre-tous, et c'est vrai que le shaman et le druide sont déjà plus spécialisés, puisque le shaman, c'est déjà, on essaye de s'inspirer de quoi ? On essaye de s'inspirer du shaman de Warcraft 3 tout court, mais qui n'est pas une classe héroïque, mais de deux autres classes héroïques, en l'occurrence du prophète, qui était le prophète, donc la classe orque, et également, alors, les trolls, la plupart des classes trolls, mais aussi tout simplement de Thrall, et s'inspirer de Thrall et de sa vie, puisque Thrall, c'est un shaman combattant, et c'est ce qui va créer l'aspect chamélio, qui est tout simplement le shaman un peu plus combattant, qui peut avoir des armures en maille, etc. Donc, le shaman, c'est tout simplement, eh bien, des... En fait, le shaman ressemble énormément à, je dirais, dans notre propre monde, à quelqu'un de... Un peu un... Je ne veux pas dire prêtre, parce que justement, il ne faut pas que je vous bloque, mais quelqu'un tout simplement qui croit aux éléments, qui croit aux esprits élémentaires, et les esprits élémentaires, donc il prie les esprits élémentaires, et les esprits élémentaires lui accordent, leur accordent tout simplement leur bénédiction. Donc, sur le papier, c'est pour ça que ça ressemble à des prêtres, mais des prêtres élémentaires, là où les prêtres tout court seraient des prêtres de religion, mais les shamanes, eux, croient aux éléments, et les éléments leur rendent leur prière, on va dire. Donc, c'est ça l'idée. Il y a l'idée de consensus entre les éléments et le shaman. Après, vous allez avoir d'autres shamanes qui vont être plus agressifs et vont violer un peu les éléments, mais ça, encore une fois, c'est autre chose dans tous les cas. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Nous avons ensuite les druides. Alors, le druide, par rapport à la classe de Warcraft 3, c'est le gardien du bosquet, bien entendu, mais pas que. Il y avait le druide d'ours, le druide corbeau, etc., le druide de la griffe, enfin, tous les druides. Et le druide, du coup, de World of Warcraft, essayait de représenter un petit peu tout ça. Mais pas que, d'ailleurs, puisque le druide, c'est vraiment une classe qui appartient en premier aux elfes de la nuit, puisque le premier druide qu'on voit, c'est surtout les elfes de la nuit, et ce n'est pas pour rien qu'il n'y avait que elfes de la nuit et Toren qui pouvaient jouer les druides dans World of Warcraft Vanilla. Et les elfes de la nuit, là-dessus, c'est pareil, c'est assez bien remis, puisque vous avez tout le côté gardien du bosquet et toute la civilisation elfes de la nuit qui est représentée dans le druide. Donc, ce n'est pas un problème là-dessus. Je ne pense pas que vous serez perdus. Et l'un des druides les plus connus, évidemment, c'est Malfurion, Scenarius. Vous avez des... La plupart sont d'ailleurs elfes de la nuit. Attaquons le mage. Alors là, évidemment, je vous ai déjà préparé, puisque le mage, vous voyez Gandalf avec un bâton, évidemment. Le magicien, c'est quoi ? Le magicien, c'est un utilisateur, tout simplement, de la magie arcanique. Donc oui, la plupart ont des bâtons. Khadgar, Antonidas, Jaina, ils ont des bâtons, évidemment. Mais... Ashara est une magicienne ! Et pourtant, c'est un poisson ! Donc, là, par exemple, celle qui est représentée, c'est Dame-Vache. Et Dame-Vache, eh bien, elle combat avec un arc. Et pourtant, c'est un utilisateur de la magie arcanique. Donc, c'est une magicienne. Et là, ça vous casse un peu vos idées du mage, évidemment. Mais du coup, les magiciens, c'est quoi ? Donc, comme je l'ai dit, c'est des utilisateurs de la magie arcanique. Et donc, c'est pour ça que la mana, l'idée, c'est qu'ils vont puiser dans la magie arcanique. Alors, pourtant, vous allez me dire, bah, pourtant, il n'y a qu'une seule spé arcane. Après, c'est une spé feu, une spé givre. Pour pouvoir créer de l'eau, créer du feu, créer de l'électricité, créer tout ce qu'ils veulent, en fait. Donc, ça, c'est la magie la plus connue, la plus répandue. C'est la magie arcanique. Et c'est d'ailleurs une magie qui va provoquer des problèmes. La guerre des Anciens, tout ça, tout ça. Et la Troisième Guerre, d'ailleurs. Mais la magie arcanique, l'idée, par exemple, c'est que Jaina a pourtant créé des élémentaires d'eau. On pourrait dire, bah, ça, c'est pourtant le chaman. Mais en fait, c'est qu'elle... Alors, l'idée aussi du mage, c'est que quand ils peuvent utiliser des élémentaires, l'idée, c'est qu'ils vont utiliser la magie arcanique pour créer de l'eau ou pour forcer le contrôle d'un élémentaire, par exemple. Il y a un peu l'idée de viol de l'élémentaire par le magicien. Mais, après, des fois, c'est OK, c'est toléré. Mais l'idée, c'est que le chaman demande l'autorisation aux éléments. Les éléments peuvent dire non. Le mage, à partir du moment où il a la mana disponible, l'énergie disponible, eh bien, il va le faire, tout simplement. Ce qui peut, d'ailleurs, potentiellement, si le sort est trop puissant, peut tuer le magicien. D'ailleurs, dans l'histoire de Warcraft, il y a l'idée que, parfois, les sorts sont tellement puissants qu'ils peuvent tuer le magicien, ça lui draine toute leur énergie, en fait. Toute leur énergie. La mana, c'est quelque chose de... C'est l'énergie spirituelle, en fait. L'énergie physique plus spirituelle. Nous avons ensuite le démoniste. Alors, le démoniste, avant d'attaquer les classes supplémentaires, j'ai fini par le démoniste, c'est pas pour rien. Parce que le démoniste, c'est une très mauvaise traduction française. Et la plupart des gens sont restés sur démoniste. En anglais, ça pose moins de problèmes. En anglais, ça s'appelle le warlock. Et la traduction littérale du warlock, vous la connaissez dans pas mal d'univers d'Euric Fantasy, c'est le sorcier. Le sorcier sombre. Le sombre sorcier. Le problème, c'est que, dans Warcraft 3, par exemple, Jaina est qualifiée de sorcière, et du coup, dans la tête des gens, ils auraient confondu sorcier et mage. Et l'idée, c'est que sorcier et mage, il ne fallait pas confondre. L'idée, c'est qu'en fait, c'est sorcier sombre. C'est ça, ce serait la définition du warlock, que ce serait le sorcier sombre, l'idée vraiment de la sorcellerie, l'utilisation d'une magie occulte. Et le problème, c'est qu'en français, on appelle ça démoniste. Du coup, la magie gangrénée, la magie des démons, la magie de la légion ardente. Eh ben non. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les sorts du démoniste, dans les spées actuelles du démoniste. Donc là, je parle à BFA, peut-être qu'il y aura d'autres spées qui vont être créées plus tard ou des changements. Mais vous avez la spée Affliction, qui n'a rien à voir avec la magie démoniaque. Et même la spée Destruction, on pourrait y avoir des points avec la magie démoniaque, mais pas que, au final. Il y a aussi beaucoup de magie arcanique et d'autres potentielles ouvertures de magie. Donc la véritable spée démoniste, c'est au final le démonologue. Oui, bien sûr, ils invoquent des démons et ils utilisent de la magie démoniaque. Donc, le warlock, vous avez... Et c'est pas pour ça que je vous ai mis le nécromancien de Warcraft 3, et en l'occurrence, c'est pas n'importe qui, c'est Keltuzad. Keltuzad est un warlock. Donc, Keltuzad est un démoniste. Et là, dans votre tête, mais non, Keltuzad, c'est un utilisateur des magies de la mort, etc. Eh bien oui, un démoniste va utiliser des magies occultes. Dans les magies occultes, il y a les magies démoniaques, la magie des morts, et potentiellement d'autres magies interdites. On pourrait imaginer, par exemple, magie du vide. Eh bien, un magicien du vide, ça serait tout à fait... Je sais pas si d'ailleurs, c'est dans le bout où il y en a, mais ça pourrait tout à fait être OK. L'idée, c'est que souvent, ce sont des anciens magiciens qui ont un petit peu trop fricoté avec les puissances interdites. C'est souvent ça l'idée avec les warlocks. Et donc, j'espère que ça sera plus... Vous voyez déjà le lien, puisque l'idée du warlock, c'est vraiment les pouvoirs interdits, et pas que démoniaques. On va attaquer maintenant les classes qui sont arrivées dans l'ordre. Donc, Chevalier de la Mort à Wars of the Jedi King. Le Chevalier de la Mort, qui d'ailleurs puise des sorts... Alors, le Chevalier de la Mort, c'est simple. C'est Arthas de Warcraft III, avant qu'il mette le casque et qu'il devienne Roilich. Mais à la base, Arthas, c'est un Chevalier de la Mort. Donc, il a une épée runique qui lui a aspiré son âme. Il n'a plus d'âme, il a été maudit. Et c'est très rigolo, parce que le Chevalier de la Mort, quand il arrive dans Warlock of the Jedi, il va puiser d'ailleurs des sorts du démoniste, puiser des sorts du mage, il me semble aussi avec le côté puissance glacial. Peut-être que j'en oublie d'autres, mais il va récupérer des sorts qui avaient été mis à droite à gauche dans les démonistes et autres. Et là, vous voyez déjà qu'à l'époque, on avait essayé d'enlever le carcan puisqu'il avait récupéré d'autres choses. Donc, pas grand-chose à dire. Il y a trois spés. Les trois spés, c'est tout le temps... Alors, il y a une spé, c'est plus... Je ferai une vidéo sur les Chevalier de la Mort, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais voilà, le Chevalier de la Mort, bon, là-dessus, c'est vraiment Arthas. Donc, pouvoir de gif, pouvoir occulte, etc. Et pouvoir du sang également. Nous avons ensuite le Moine. Alors, le Moine, c'est assez particulier. On pourrait se dire... Ce n'est pas une classe théorique, parce que je vous ai parlé de classe théorique de Warcraft 3. Vous allez me dire, le Moine, mal gars, ça n'a rien à foutre là. En fait, le Moine, c'était déjà représenté dans Warcraft 3 avec, tout simplement, le Maître Brasseur, Shen. Après, ils ont développé beaucoup plus l'idée puisque le Maître Brasseur, maintenant, c'est qu'une spécialité. Les autres spécialités du Moine, en fait, le Moine, c'est tout simplement des espèces... En fait, le Moine, c'est un mélange de chamanes et de prêtres. Sauf qu'il faut savoir que dans l'univers de Warcraft, il y avait cinq éléments. Le feu, l'eau, le vent, la terre. Et le cinquième, c'était l'esprit. Oui, c'est ça, l'esprit. L'esprit a été absorbé par le Titan qui sommeille en Azeroth. Donc, le Titan Azeroth. Et en fait, les Moines font appel à ce cinquième élément qui est l'esprit. Donc, en gros, les Moines, c'est des espèces de chamanes. Puisque c'est des chamanes liés principalement à l'esprit. Sauf qu'ils vont pouvoir, eh bien, formuler ça de différentes manières. Le combat, le combat, la picole ou tout simplement l'utilisation pour aider, sauver, enfin, soigner. Donc, il y a même le Moine, vous voyez qu'il y a un côté très chamanique, druidique au final. Ou prêtre également. Celui-là commence à casser les carcans déjà. Commence à enlever les frontières que World of Warcraft a dessinées. Et la dernière classe qui a été rajoutée, c'est le Chasseur de Démons. Alors, le Chasseur de Démons, c'est quoi ? Chasseur de Démons, eh bien, je vais vous... Alors, évidemment, le Chasseur de Démons était une classe héroïque de Warcraft 3. Et au final, eh bien, il a récupéré des pouvoirs quand Légion est sortie. Il a récupéré des pouvoirs qui étaient au démoniste, avec notamment la métamorphose et l'immolation. Le mage, avec les sorts un peu de feu et de vol de mana. Mais après, ça, c'est à Vanilla, le vol de mana. Et vous avez également des spells du voleur. Donc, le Chasseur de Démons, c'est quoi ? Globalement, le Chasseur de Démons, c'est Illidan. Illidan, le Chasseur de Démons, on a dit Arthas pour Le Cheval de la Mort. Celui qui représente les Chasseurs de Démons, c'est Illidan. Et si on reprend très rapidement la biographie et la chronologie d'Illidan, parce que c'est très long, Illidan, mais Illidan, globalement, c'était quoi ? C'était un sorcier au début, donc un magicien, enfin un magicien, je dis sorcier, mais un magicien qui a commencé petit à petit à se plonger dans les pouvoirs occultes. Donc, dans son histoire, Illidan a été un magicien, il est devenu un warlock, donc un démoniste, et quand il a eu la bénédiction de Sergaz, donc ses yeux qui ont été changés, transformés, il a commencé petit à petit, il volera les lames d'Azinot et il deviendra une espèce de mage combattant, de warlock de guerre, et ça a créé les Chasseurs de Démons qui utilisent la magie, spécialement par contre la démoniaque, contrairement au warlock qui peut utiliser les pouvoirs des ténèbres et d'ombre, le Chasseur de Démons utilise les sorts, les puissances démoniaques contre elles-mêmes et c'est une classe martiale, c'est une classe combattante vraiment qui se fout sur la tronche au corps à corps, mais qui peut lancer des sorts également de loin, bien entendu. Donc ça, ça me fait la transition pour vous montrer que vous voyez les classes de World of Warcraft ce sont des tiroirs. Il faut mettre des étiquettes pour le gameplay parce qu'un jeu il doit s'équilibrer, il faut que pour les nouveaux joueurs ce ne soit pas trop ouvert, regardez d'autres MMORPG comme Zelda Scroll Online, Swathor, etc. les gens sont perdus parfois parce que les classes sont tellement vastes et variées que les mecs sont perdus. Donc souvent un joueur il a besoin d'espace mais il a également besoin d'un peu de contrôle pour qu'on l'aide à facilement évoluer dans l'univers et c'est à ça que servent les classes. Mais par contre d'un point de vue scénario les classes n'ont aucun sens. Il ne faut pas se fermer dans les classes. Quand il y a des débats sur est-ce que Anduin est un paladin ou est-un prêtre, ça n'a rien à faire là, c'est un prêtre et il reste un prêtre jusqu'à ce que potentiellement bien sûr dans l'histoire il pourrait devenir un paladin mais ce n'est pas en une cinématique parce qu'il a chopé une épée et il a une armure que ça en fait un paladin. Ça c'est une hérésie d'un point de vue histoire. Maintenant, je vous ai parlé d'Illidan c'est pas pour rien c'est qu'il a évolué de classe en classe aussi et certains personnages pourtant vont piocher un peu partout. On va penser à Keltas. Keltas il a des sorts bien sûr qui sont représentés dans le mage de feu et pourtant dans le Warlock il y a des sorts également avec les énergies gangrenées et autres et le drain de mana notamment qui était un sort du Warlock Donc vous avez ce genre de choses. Un des personnages que les joueurs d'Airstone et maintenant les joueurs de WoW malheureusement parce que ça, ça s'est un peu propagé connaissent c'est Maiev. Maiev qui dans Airstone est une représentation du voleur. Le voleur. Maiev. Un voleur. Alors ça c'est rigolo parce que ça ne choque personne par contre de se dire que alors il y a des débats sur Anduin parce qu'il a une épée et une armure en plaques par contre le fait que Maiev elle est un immense elle est une immense un immense glaive de guerre et une armure en plaques alors là pas de problème non non c'est un voleur c'est un voleur là ça choque personne bon déjà donc il y a cette armure mais ça c'est pas un argument mais tout simplement elle a des sorts plutôt qu'on mettrait dans la catégorie druide à savoir donc l'armure en plaques qui serait plus guerrier bien sûr il y a l'invisibilité et les jets de dagues qui sont plus du voleur effectivement il y a l'utilisation de sorts des lunes les éclats lunaires etc puisque les gardiennes sont également des serviteurs des lunes donc et d'ailleurs Maiev était une ancienne prêtresse des lunes avant de devenir une gardienne et la sororité des gardiennes sont plutôt assimilées aussi à l'une et au final vous avez également donc des sorts d'entrave donc des sorts qui seraient plus arcanistes avec des illusions des illusions et des seaux tout simplement donc qui seraient plus proches du mage pour sceller la magie et autres et vous avez j'ai même pas fini vous avez également les illusions et esprits avec notamment l'avatar de la vengeance avec les esprits de vengeance qui font appel dans l'histoire à des gardiennes qui sont tombées au combat et on les rappelle un peu comme des feux follets qui reviennent pour prêter main forte aux gardiennes qui sont vivantes donc là c'est vraiment un côté plus chaman druidique plutôt chaman donc vous voyez que ça pioche à plein d'éléments et ce n'est pas une voleuse la classe gardienne est une classe héroïque à part qui a ses propres codes et ses propres pouvoirs en fait donc peut-être qu'un jour les classes gardiennes sera jouable peut-être pas puisque ça concerne principalement que les elfes de la nuit donc ça serait compliqué à mettre en jeu mais du coup vous voyez que vous comprenez bien que ce n'est pas du tout une voleuse maïe on va continuer là-dessus et on reste dans la section elfes de la nuit vous voyez que les elfes de la nuit dans Wo ils ont toujours été compliqués à caler tyrande tyrande alors ça c'est quand même formidable donc j'adore cet artwork puisqu'on voit vraiment la tyrande combattante parce que maintenant dans Wo on la voit beaucoup plus en prêtresse parce que c'était une prêtresse le problème c'est que vous vous enlevez en duine dans Wo par exemple des héros prêtres Velen c'est un arcaniste aussi Velen alors oui c'est un prêtre de la lumière de soi de soi des narous mais à la base les drenés ils ont tous une capacité ils ont tous une utilisation de la magie arcanique notamment Velen donc Velen il sait très bien lancer des sorts comme un magicien et pourtant c'est un prêtre donc c'est rigolo à ce niveau-là mais tyrande passons à tyrande plutôt puisque tyrande et bien la plupart des gens se disent bah oui c'est une prêtresse puisque c'est prêtresse des lunes donc c'est une prêtresse dans la catégorie prêtresse oui mais non on l'a dit la classe prêtresse la classe prêtre c'est les prêtres des lunes tout ça c'est ceux qui ont une divination enfin ceux qui sont des prélats d'une divinité le truc c'est que les prêtres des lunes donc déjà normalement vous êtes censé que faire des femmes dans le World of Warcraft les druides devraient être que des mecs dans la société elfes de la nuit et les hommes donc il ne pourrait pas y avoir de druides ou très peu et à l'inverse vous ne pourriez pas faire un prêtre homme elfes de la nuit puisque c'est une sororité les prêtresses des lunes mais bon ça c'est une parenthèse prêtresse des lunes vous voyez que tyrande elle a une armure plutôt de plaque ou de maille à la limite pour vous faire plaisir les prêtres sont pas censés pouvoir porter ça elle a un arc elle se bat à l'arc et elle a des pets tyrande puisqu'elle a son petit chaton elle a son tigre à dans le sabre d'ailleurs qui a un nom mais là ça m'a sorti de la tête et elle utilise également des chouettes et autres elle a une chouette qui a aussi un nom d'ailleurs donc elle utilise des pets qui seraient plus proches du chasseur un arc et des pets c'est chasseur dans le beau mais elle utilise des sorts du druide puisque les sorts du druide le côté sélénien la forme sélénienne du druide le côté équilibre c'est des sorts lunaires donc des sorts des lunes que tyrande par exemple utilise dans le jeu Heroes of the Storm que vous le voyez dans Warcraft 3 il y avait l'éclipse des lunes il y avait également les météores des lunes ça c'est des sorts qui ont été mis aux druides dans Warcraft et comme je vous le disais il y a également l'invisibilité qui serait plus proche quelque chose enfin les prêtresses des lunes elles font des superbes embuscades et autres et elles peuvent se mettre invisibles et du coup ça ce serait un sort qui serait beaucoup plus proche du rogue donc vous voyez qu'en fait si on regarde si on doit conclure en fait les prêtresses des lunes c'est des espèces de paladins distance puisque c'est un ordre militaire les prêtresses des lunes ordre militaire combattante mais à distance du coup c'est des espèces de paladins distance vous voyez que c'est pas du tout une prêtresse classique en fait les prêtresses des lunes ensuite nous avons très récent un changement une arrivée récente mais c'est les augures qui sont pour la race alliée des cultes irassiens les augures qui sont des chamanes or en fait ça vient d'où ? ça vient de Warcraft 3 avec l'invasion et la fondation du retard je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails pour l'époque et ce sont des hydromanciens donc des mages d'utilisation de l'eau des mages eau pour la petite anecdote Jaina c'est pas pour rien qu'ils la mettent plus en mages givres parce qu'il y a aussi le côté culturasienne plus proche de l'eau etc mais les augures donc les hydromanciens ce sont des lanceurs de sorts des magiciens qui utilisent les énergies arcaniques pour créer de l'eau et utiliser l'eau le truc c'est qu'il y a un culte de l'eau qui est fait dans la société culturasienne donc ça c'est beaucoup plus proche du prêtre mais d'un autre côté c'est une affinité naturelle avec l'eau et ils appellent aux éléments donc aux neptulons et aux élémentaires d'eau qui est beaucoup plus proche du chaman donc les augures au final ce sont des magiciens druides euh magiciens, chamanes, prêtres c'est assez rigolo là dessus d'un point de vue scénario encore une fois ensuite on attaque ma carte maîtresse ce que j'ai envie d'appeler exodial maudit puisque là c'est je veux dire j'avais dit que j'en reparlerais les trolls c'est tout simplement la race qui vous fait détruire tous les carcans toutes les idées toutes les idées préconçues des classes elle vous la fait mais voler en éclats pourquoi ? parce que les trolls c'est tous des prêtres à part les unités combattantes guerriers, chasseurs tout ça tout ça mais on l'a déjà dit c'était fourre-tout sinon toutes les classes lanceurs de sorts troll ce sont tous des prêtres ce sont tous des trolls qui ont une affinité avec un loa donc un esprit qui est plus proche du coup du dridisme ou du chamanisme et au final c'est de la prêtrise puisque ce sont des prêtres ou des prélats de ce loa qui devient l'espèce de dieu et c'est ce dieu qui va leur accorder leur bénédiction et leur pouvoir par exemple donc pour faire l'idée vous allez avoir par exemple Rezan pour les paladins Zandalari ce sont des prélats du loa de la lumière qui est un gros tyrannosaure de lumière vous avez ensuite pour les chamanes il y a Kragwa et Akunda il me semble mais bon Kragwa est l'un des loas du chaman qui permet d'accorder justement les grâces l'aimentaire etc vous avez ensuite Gonk qui est le raptor et qui est également le loa de la métamorphose et qui va vous permettre de changer de forme mais c'est pas terminé puisqu'il y a un autre loa pour la forme sélénienne du druide qui serait d'ailleurs en gros le loa assimilé à Elune ce serait en gros Elune chez les trolls vous avez ensuite du coup pour les Dekia et les Warlock spé ombre donc les démonistes ombre et les Dekia donc les Death Knight les Chevaliers de la Mort ce serait plus une affiliation à Buonsamdi et les autres Loa de la Mort et par exemple en 100 ce serait plus un DK 100 par exemple si jamais ça sort le DK 100 ce serait plus Akkar très probablement et nous avons ensuite les Warlock démonologie et Destruction qui serait plus proche aux Loa de la Nuit Irik donc vous voyez que ce sont limite tous des prêtres et instantanément ils vous font détruire tout ce que vous savez instantanément tous vos tiroirs toutes vos étiquettes pour essayer de vous faire comprendre vous voyez qu'elles n'ont pas leur place dans l'histoire et c'est également une image de Vol'jin Vol'jin c'est le chasseur des ombres le chasseur des ombres de Warcraft 3 il a des sorts du mage la métamorphose il a des sorts de chaman il lance des attaques à distance donc du chasseur enfin vous voyez que c'est une classe et comme vous le voyez c'est une classe un peu ombre donc avec l'idée du vaudou et autres donc il emprunte à plein de classes existantes donc le chasseur des ombres serait compliqué à faire in-game bien entendu et là vous voyez que les classes ont leur limite et enfin vous voyez le sorcier docteur là c'est la photo du papa de Vol'jin que vous avez vu juste avant c'est Senjin le sorcier docteur le héros du sorcier docteur où c'est vraiment un peu plus proche c'est un mélange du prêtre du chaman et autres où vous voyez justement avec plein de totems l'idée qu'il y a des totems de guérison et autres donc ça c'est la fin je dirais c'est pour ça que vous devez vous essayer quand vous parlez histoire vous devez sortir de ce côté classe quand vous essayez de parler du lore de Warcraft ou quand vous voulez justement vous intéresser un peu plus au scénario ne pensez pas classe du jeu parce que les classes ce sont des tiroirs pour essayer de caser des bouts d'histoire qu'on a piochés pour simplifier les choses d'un point de vue gameplay d'un point de vue scénario et autres mais dans l'histoire il n'y a jamais c'est rarement et je déteste d'ailleurs dans les rares moments où c'est dit vous n'avez pas ce personnage là Tral alors bien sûr ils vont dire Tral est un chaman bien entendu mais à côté de ça on ne va pas vous dire par exemple Muradin le guerrier Muradin c'est un roi de la montagne c'est sa propre classe héroïque à la base donc il faut éviter ce genre de raccourci trop facile les classes sont pas là pour vous piéger non plus elles sont là pour faciliter le gameplay et la compréhension du jeu mais sortez de ces prisons parce que ça devient des prisons après quand on a des débats en scénario et autres il ne faut pas que vous restiez enfermés là-dedans c'est ce qu'on appelle des carcans donc sortez des carcans pour les classes voilà en tout cas j'espère que cette vidéo sur les classes vous aura plu j'espère que je n'ai pas fait trop long les prochaines vidéos je ferai deux autres vidéos sur les classes parce qu'en fait c'est une vidéo d'unatel qui m'a donné envie de faire ce genre de vidéos puisqu'il avait fait justement une vidéo sur les potentielles classes qui pourraient sortir etc moi j'ai justement voulu profiter de ce moment pour faire la vidéo pour le rappel de ce que sont vraiment les classes pour arrêter ce oui à l'arrière il est une chasseuse blablabla arrêtez sortez de ça sortez des carcans et je ferai du coup ma propre vidéo sur ce que j'aimerais avoir en classe future et j'ai pensé à une vidéo sur les spé donc potentiellement les 4ème spé qui pourraient arriver puisque le dorid est la seule classe qui a 4 spé donc on pourrait imaginer qu'à l'avenir il y ait d'autres spé qui arrivent chez les classes pour renforcer les classes c'est quelque chose qui est très demandé par la communauté en plus donc je pensais faire une vidéo un peu plus théorie avec qu'est-ce qui pourrait passer en classe en spé pour les différentes classes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le next N'hésitez pas à liker la vidéo à partager autour de vos amis qui sont complètement enfermés dans les carcans vous savez ceux qui vont vous dire mais non Anduin c'est un prêtre mais non Anduin c'est un paladin voilà n'hésitez pas à leur donner cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je fais plein d'autres vidéos également sur l'histoire de Warcraft bisous Sous-titrage ST' 501